Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour apprendre comment accorder un verbe avec son complément d'objet direct. Tout d'abord, on va voir la définition d'un complément d'objet direct. Ensuite, on va voir sa place, c'est-à-dire où se place-t-il, puis quand doit-on l'accorder. Et finalement, nous vous laisserons un exercice d'application. Et bien sûr, si vous rencontrerez des difficultés, n'hésitez plus à aller nous faire savoir dans l'espace commentaire. Voilà, on commence. Qu'est-ce qu'un complément d'objet direct ? Le COD, ou le complément d'objet direct, désire l'objet de l'action. Il répond à la question « qui » ou « quoi ». Et il n'est jamais introduit par une préposition, comme « a pour deux », etc. Voyons un exemple. « Jean attend son ami ». « Jean », ici c'est le sujet. « Attends », c'est le verbe « attendre » conjugué au présent. « Jean attend qui ». Donc, ici, il répond à la question « qui ». « Elle attend son ami ». C'est un complément d'objet direct. Un autre exemple. « Jean mange la pomme ». « Jean », sujet. Du verbe « manger ». « Jean mange quoi ». Donc, ici, le complément répond à la question « quoi ». C'est un complément d'objet direct. « Où se place-t-il ? » Le COD, ou le complément d'objet direct, suit généralement le verbe « mais ». Il peut être placé avant. Voyons un exemple. « Jean mange la pomme ». Donc, la pomme, c'est le complément d'objet direct. Elle est placée après le verbe « manger ». Aussi, le complément d'objet direct peut être placé avant le verbe. Comme cet exemple, la pomme que « Jean mange ». Il est placée avant le verbe. « Jean la mange ». Là, ici, le complément d'objet direct est un pronom. Il est placé avant le verbe. Qu'en doit-on l'accorder ? La règle veut que le verbe conjugué avec l'auxiliaire « avoir » s'accorde avec le complément d'objet direct si celui-ci est placé devant. C'est-à-dire, quand le verbe est employé au temps composé, la place du complément d'objet direct détermine l'accord au nom du participe passé. Voyons quelques exemples. « Jean a mangé la pomme ». « Jean » est le sujet. « A manger », c'est le verbe « manger » conjugué parce composé. « La pomme », c'est un complément d'objet direct, car il répond à la question « quoi ». « Jean a mangé quoi ». Donc, on n'accorde pas le participe passé avec son complément d'objet direct, car il est placé après le verbe. « La pomme que Jean a mangé ». « Jean a mangé quoi ? » « Il a mangé la pomme ». « La pomme », c'est le complément d'objet direct. « Manger » s'accorde avec le complément d'objet direct « pomme », placé avant le verbe dans la phrase. Donc, le participe passé s'accorde avec son complément d'objet direct au féminin singulier. On ajoute un « e ». « Jean l'a mangé ». « Jean a mangé quoi ? » « La pomme ». Donc, la pomme s'est remplacée par un pronom personnel qui joue la fonction d'un complément d'objet direct. Le pronom personnel et l'apostrophe précèdent le verbe. Alors, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct au féminin singulier. On ajoute « e ». Autre exemple. « Jean a mangé les tartes ». « Jean a mangé quoi ? » « Les tartes », c'est le complément d'objet direct. Et les placés après le verbe. « Les tartes que Jean a mangées », « les tartes », c'est le complément d'objet direct, « est placé avant le verbe ». C'est pourquoi nous avons accordé le verbe ou bien le participe passé au féminin pluriel. Un autre exemple. « Jean les a mangés ». « Jean a mangé quoi ? » « Les tartes », donc « les », le pronom ici, a la fonction d'un complément d'objet direct et remplace « les tartes ». Elle est placée devant le verbe. Donc, le participe passé s'accorde au genre et au nombre. Il s'accorde au féminin pluriel. Parce que les tartes, c'est un nom féminin pluriel. Par la suite, nous vous laisserons un exercice. Accordez quand il est nécessaire le participe passé avec son complément d'objet direct dans les phrases suivantes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous plaira. Et comme nous l'avons déjà dit au début, si vous rencontrez des difficultés, nous serons à votre disposition. Il suffit de nous laisser un commentaire. Vous trouverez la correction de cet exercice dans l'espace « Commentaires ». Cliquez sur le lien et vous trouverez directement la correction. Portez-vous bien. À la prochaine. L'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l'ont-l